Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler des signes astrologiques et sagittaires. Donc nous allons commencer par l'oracle G, ensuite nous allons passer aux réponses angéliques et à l'oracle des fées. En fin de vidéo vous allez avoir le choix entre trois pierres, trois choix qui vont vous apporter une réponse. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons commencer le tirage avec l'oracle G, les sagittaires sur le mois de mai 2019. Allez, sentimentalement. Sagittaires mai 2019. Je vois des couples. Alors le tirage commence à parler de couples, donc je ferai les célibataires par la suite. Pour les couples, je vois un amour réciproque, des pensées. Je vois vraiment un équilibre dans ce couple sur le mois de mai 2019, avec un homme. Allez, sagittaires mai 2019. Alors on vous dit que vous avez, pour vous les sagittaires, vous avez peut-être un besoin de prendre un peu de repos, que ce soit au bord de la mer ou alors justement à la campagne. Ça vous ferait un grand bien, même en couple, prendre du temps pour vous, pour... En tout cas, moi là, je vois un couple qui est en harmonie. Pour les couples, c'est vraiment très positif le mois de mai 2019. Peut-être que vous avez dans l'entourage des personnes qui vous jalousent un petit peu, qui sont là, ou alors peut-être que par le passé, justement, vous avez vécu un petit peu des difficultés et vous avez progressivement remonté la pente. Je ne sais pas, vous allez me dire en commentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Pour les couples, mai 2019. Pour certains couples, vous avez des projets, peut-être même de grossesse. On vous dit que... Que ce soit pour une grossesse ou alors pour d'autres projets qui sont en couple, vous allez avoir un choix. Par rapport à ces projets, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir aussi des bonnes nouvelles. Oui. Pour peut-être un nouveau projet. Un projet de couple, peut-être même envisager d'habiter ensemble si ce n'est pas déjà fait. Mais je vois beaucoup de concrétisation dans l'air pour les couples sur ce mois de mai 2019. C'est un très joli tirage. Et on vous dit vraiment que si vous pensez à votre partenaire, il pense également à vous. Ça, c'est la carte de la pensée. Et puis, les sagittaires, vous avez vraiment le couple qui est sorti en première carte du jeu. Donc, c'est très positif. Pour les couples sagittaires, c'est très positif. Nous allons passer aux célibataires. Allez, je reprends les cartes. Nous allons passer aux sagittaires qui sont célibataires. Sur le mois de mai 2019. Les célibataires sagittaires. Allez. Pour les célibataires. En tout cas, les sagittaires qui sont célibataires, je vous vois dans une période qui va être très enrichissante pour vous. Énormément. Je n'ai aucune carte qui est mauvaise. En tout cas, pas pour l'instant. On vous dit que pour des personnes qui ont envie de trouver une stabilité, ça va venir. Ça va venir. Oh là là, mais regardez cette jolie carte. Elle est magnifique. La colombe qui prend son envol. C'est magnifique. J'adore. Vous avez le soleil. Vous avez la camp d'abondance. Vous êtes protégés aussi, les sagittaires. Sur le mois de mai 2019. Si vous vous sentez parfois un petit peu dans l'obscurité, sachez que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé. C'est la bougie qui éclaire. Vous avez l'espoir. Peut-être que certains sagittaires vont déménager. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous allez peut-être avoir des projets personnels. Alors, pour les sagittaires mai 2019, est-ce qu'ils vont faire une rencontre sentimentale ? Ah, je commence à parler de rencontre sentimentale. Et j'ai vraiment le couple qui tombe. Le couple avec une femme juste à côté. Donc, si vous êtes un homme, il se peut que vous rencontriez une femme sur le courant du mois de mai 2019. Si vous êtes une femme, cette carte vous correspond. Et on voit le couple juste à côté. Alors, peut-être que par le passé, votre relation, dernièrement, s'est brisée, peut-être à cause de certaines femmes. Je vois beaucoup de femmes, en fait, dans ce jeu. Je vois beaucoup de femmes dans ce jeu. Donc, peut-être que dans votre dernière relation, vous avez été dans une triangulaire. Ou alors, je ne sais pas, vous allez me dire tout ça en commentaire. C'est assez flou, là, par rapport à votre passé sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a une relation qui s'est arrêtée. Et que par la suite, si vous avez envie de reprendre cette relation, il va falloir du temps. Mais moi, je vois plutôt une nouvelle rencontre sur le mois de mai 2019 pour vous, les Sagittaires. Oui. Je vois une rencontre. On vous dit aussi de faire attention à une personne, peut-être, qui va être dans votre entourage, qui sera peut-être immature. Peut-être une personne qui est encore immature. Ouais. Ça peut être aussi une histoire du passé qui revient. On vous dit de faire attention. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent peut-être reprendre une relation. On vous dit de faire attention, mais que dans votre épanouissement personnel, vous allez vous transformer. Il va y avoir un changement dans votre vie. Peut-être à une éventuelle rencontre. Ben oui, c'est ça. Une éventuelle rencontre. Là, c'est la carte de l'invitation. Donc, peut-être que vous allez être invité. Et c'est une personne qui va vous tendre la main, qui va être vraiment là pour vous. Moi, je vois plus une nouvelle rencontre pour les personnes qui souhaitent être en couple. Sinon, vraiment, pour les sagittaires sur le mois de mai 2019, je les vois bien dans leur vie. Voilà. La première ligne qui vient de sortir, on voit qu'il y a des sagittaires qui vont être épanouis sans avoir besoin... Sans vraiment avoir besoin de... Sans avoir le sentiment que quelque chose vous manque. Voilà. Donc, même si, par exemple, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, on vous dit que ça va se faire. Ça va se faire, mais en tout cas, pour attirer, vous savez, le positif et attirer les gens vers soi, il faut être bien déjà dans notre vie personnelle. Et là, c'est ce que je vois. Dans votre vie personnelle, je ne vois pas de contrariété. Je vous vois bien commencer le mois, en tout cas. Voilà. Et pour vous, les célibataires, on me dit que si vous faites une rencontre, ça va être enrichissant. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Peut-être avec cette personne. Peut-être que vous connaissez déjà. En tout cas, moi, je vois une évolution qui est positive. Je vois aussi quelque chose qui débute. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de rencontre. Je vois quelque chose qui débute. Voilà. Quelque chose de nouveau et qui sera bon pour vous par la suite. Et malgré les difficultés que vous pouvez avoir, on vous dit que vous méritez le bonheur. Regardez cette rose. Elle est très jolie. Et on vous dit que tout ça va venir dans un futur proche. Cela va venir. Voilà ce que je peux dire pour les célibataires qui sont sagittaires pour le mois de mai 2019. Nous allons passer aux réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à l'instant T. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, oui, c'est bien ça. Oh là là, je me mélange tout. On va passer aux réponses angéliques. C'est bien ça. Allez. Si vous avez une question sur ce moment même, pensez-y fortement. Et je vais vous donner la réponse. Allez, sagittaire mai 2019. Alors là, on nous dit dans un an. Un peu plus de précision peut-être. Sagittaire mai 2019. Si vous y croyez. Donc peut-être que si vraiment vous croyez à votre projet et que vous ne changez pas de direction, on vous dit que cela va se faire, mais il va falloir un petit peu de temps. Voilà. Oui. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, là, je vais passer à l'oracle des fées. Vous allez choisir un nombre entre le 1, le 2 ou le 3. Et je vais vous tirer une carte. Donc, choisissez le 1, le 2 ou le 3. Concentrez-vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, on vous dit. Bon, allez. Il y en a deux. Alors, on vous dit. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. C'est un petit conseil, en fait, de l'oracle des fées. En fin de tirage, j'ai trouvé ça sympa de le faire. Donc, et ensuite, la deuxième carte qui est tombée, on vous dit anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être un anniversaire. En tout cas, moi, j'avais vu que vous alliez être invité. Donc, voilà pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Pour les autres personnes qui ont choisi le chiffre 2, quels conseils ? Alors, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, on vous dit. Au revoir, passez, bonjour, à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure que d'espoir. C'est une très jolie carte. Nous passons à la carte numéro 3, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On vous dit, pour le 3, on vous dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà pour votre mois de mai 2019, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, me mettre un petit like si vous avez aimé. et aussi me dire un petit peu vos retours, comment, si vraiment je suis dans le vrai ou pas. Faites-moi vos retours et je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada